L'OUNES MATOUB. De A à Z. I. ISEM. Après son service national, il est engagé dans un collège, un travail peu satisfaisant. L'OUNES s'exile en France, où il anime des concerts, et se fait très vite remarquer par la communauté kabyle, en particulier par les artistes. Nifa, et YDIR. Ce dernier a été un soutien infaillible dans les premières années de la carrière de L'OUNES. Dès 1978, il enregistre son premier album, ISEM. Au lion. Où, il affiche sa propre griffe. Il explore alors d'autres sons, et intègre des instruments comme la batterie, le clavier, et la basse. ... ...